Rendez-vous à Rouen ! Vous êtes cerné ! Moi, François de Chivy, protestant zélé, je défendrai la ville de Rouen contre les armées catholiques. En ce jour du 13 octobre 1562, le combat va être rude. Avec mon arc-buse, je vais l'avoir l'emplumé. Je suis douché ! Plaf ! Dans le mille ! Tomber en bas du rempart, on laissa François pour mort. Huit heures plus tard, Messire-Duc de Montgomery, avez-vous vu mon maître ? Oui, je l'ai fait enterrer au pied du rempart. Le fidèle valet se rendit sur les lieux. Mais si j'y sais plusieurs corps, maculé debout, impossible de reconnaître son maître. Pourtant, je reconnais la bague de mon maître. Oh, vite ! Détérons-le ! Mais il n'est pas mort ! Il respire doucement, mais il respire. Portons-le à l'hôtel de Coquéromont pour le soigner. Arrivé à l'hôtel de Coquéromont, il fut installé auprès de son frère, Jean de Civil, blessé également avec un bras arraché. François mit cinq jours et cinq nuits avant de rouvrir les yeux. C'est alors que les soldats royaux entrèrent dans la ville. Les catholiques avaient gagné. Nous, les royaux, venons dans cette maison pour la piller ! Déménageons cet homme, la pièce est trop belle ! François fut installé à l'étage dans une petite pièce au-dessus des écuries. A quelque temps de là, une autre bande pénétra dans la maison. Nous venons nous venger de Jean de Civil. Ça doit être celui-ci ! Jetons-le par la fenêtre ! Tomber dans un tas de fumier, on le laissa pour mort. Trois jours plus tard... Oh, monsieur de Croissé, un grand malheur ! Votre cousin, mort, dans la cour des écuries. Personne n'a voulu s'en approcher. Mais... mais il vit encore, par Dieu ! Prenez soin de lui, ma petite. Quelque chose me dit que nous ne le régretterons pas. Moi, François de Civil, à cinquante ans de là, je suis encore debout et bien vivant. J'ai même survécu au massacre de la Saint-Barthélemy. Le 23 décembre 1610, François de Civil mourut à l'âge de 74 ans. Mais il ne fut enterré que deux mois plus tard. Sur sa tombe, on put lire « Sigi, qui deux fois dut périr, et deux fois revint à la vie. Et que d'amoureuse folie, dans sa vieillesse, on vit mourir. » Hein ? On mange ? Ouais. Oui, il arrive. Oui, en même temps, cette fois-ci, il est bien mort et enterré pour la dernière fois. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501